Jour 854. Les nouvelles en provenance de Kharkiv sont nombreuses. Des affrontements intenses se poursuivent dans la partie nord de Bovchansk, les forces ukrainiennes conservant l'initiative grâce à des contre-attaques continues. En réponse, les forces russes ont recours à des tirs d'artillerie et à des bombardements aériens intensifs pour contrer ces efforts. Tout d'abord, les troupes ukrainiennes ont continué à avancer depuis leur bastion dans la zone de la Citadelle, progressant à la fois vers le nord et vers l'est. Des images récentes confirment un déploiement important de drones FPV ukrainien dont les attaques atteignent désormais la périphérie nord de la ville. Les forces russes ont lancé des attaques intenses contre les positions ukrainiennes dans la zone de la Citadelle en utilisant principalement de l'artillerie thermobarique plutôt que des fabes. Ce choix est dû à la proximité des positions russes et ukrainiennes dans le centre de la ville et au risque de tirs amis associés aux bombes fabes moins précises. Les dispositions uniques des immeubles de la Citadelle offrent un avantage défensif. Certains bâtiments agissant comme des boucliers pour d'autres offrant une protection exceptionnelle à des structures spécifiques. Mais les avancées ukrainiennes les plus significatives se sont produites dans la partie orientale de Vovchansk. Des images géolocalisées de la brigade d'assaut Lyut révèlent des opérations de déblayage dans la zone de la rue Stepova, menant à la campagne à l'est de Vovchansk. La pression intense exercée par les tourbes ukrainiennes, associée à la destruction complète des bâtiments et des structures, a rendu intenable le maintien des positions des forces russes. Elles ont donc été contraintes de se replier dans des tranchées et des fortifications situées dans les champs au bout de la rue Stepova. Les images montrent des soldats ukrainiens avançant, déblayant et sécurisant les maisons, les hangars et les caves. L'utilisation intensive de fusils d'assaut et de grenades indique la présence continue de quelques troupes russes. L'avancée a été coordonnée par un commandant utilisant un drone de reconnaissance pour l'observation. À un moment donné, les soldats ukrainiens ont été alertés de la présence de deux soldats russes qui cherchaient à s'abriter dans une maison voisine. Les ukrainiens se sont mis à l'abri et ont immédiatement déployé deux drones FPV, neutralisant les soldats de la russe. En outre, les soldats de la 36e brigade de marine ont mené de remarquables opérations de contre-attaque dans la zone. Des images géolocalisées récentes montrent un assaut à la périphérie de Voschansk, dans les champs situés juste après la rue Stepova. Après l'opération réussie de la brigade Liut, qui a sécurisé la rue Stepova et les rues adjacentes, les forces ukrainiennes ont pu opérer en toute sécurité dans les champs sans la menace d'une attaque russe depuis la zone urbaine. L'assaut a commencé par une attaque à la grenade lancée par un drone, prenant des soldats russes complètement dépourvus et les obligeant à se mettre à l'abri. Simultanément, les infanteries de marine ukrainien ont rapidement avancé vers les fortifications et lancé leur assaut. Ils ont systématiquement déblayé les abris à l'aide de grenades et de tirs de fusils et l'assaut, le tout coordonné par un drone de reconnaissance ukrainien. Des images complètes et non censurées de l'opération sont disponibles sur notre chaîne Telegram via le lien figurant dans la description. L'objectif des forces ukrainiennes dans cette zone est d'avancer vers le nord-est et de faire la jonction avec les tombes ukrainiennes progressant depuis la région de Tiké pour repousser les forces russes qui dominent la colline. Une carte topographique révèle deux zones surélevées contiguës entre la partie orientale de Vovchansk et le village de Tiké. La sécurisation de ces positions élevées est essentielle pour toute opération ukrainienne dans la région. Sans le contrôle de ces hauteurs, les forces russes disposeraient d'un avantage significatif capable de saper tout mouvement ukrainien. Une fois ces positions sécurisées, les forces ukrainiennes pourraient s'étendre vers le nord et l'est, encerclant potentiellement le centre-ville de Vovchansk et piégeant les forces russes dans une poche. Il est essentiel de noter qu'il est beaucoup plus facile pour les troupes ukrainiennes de constituer et de manœuvrer les forces, y compris des unités mécanisées, à partir de la zone située au sud de Tiké. Cet itinéraire est préférable au passage par le centre urbain de Vovchansk, où la concentration de forces russes est plus importante et où la traversée de la rivière Vovcha est plus difficile, en particulier pour les véhicules blindés. Comme si cela ne suffisait pas, la 36e brigade de marine a suivi son opération d'assaut par une attaque nocturne à la grenade contre les forces russes qui battaient en retraite dans une position voisine. Cette manœuvre visait à profiter de l'élan de l'avancée ukrainienne et affaiblir davantage les défenses russes. L'objectif final est de déloger les forces russes des collines et de prendre le contrôle des positions surélevées. Des images montrent des opérateurs de drones de la brigade des marines utilisant des caméras de vision nocturne pour localiser et attaquer les troupes russes. Des conversations radio-russes interceptées révèlent le désespoir des soldats, incapables de trouver un moment sûr pour fuir. Le lendemain, de nouvelles images ont montré la dévastation totale infligée aux troupes russes. Dans l'ensemble, les forces ukrainiennes ont réalisé des avancées substantielles dans la partie orientale de Voschansk, déployant des unités d'assaut d'élite afin d'engager la bataille pour le contrôle des hauteurs stratégiques. Les deux parties reconnaissent l'importance critique de cette zone. Si les ukrainiens parviennent à reprendre ces positions, ils pourront intensifier leurs opérations dans la ville, ce qui pourrait entraîner l'effondrement des positions russes à Voschansk et, par extension, la fin de l'offensive russe dans la région de Kharkiv. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous voulez soutenir le travail que je fais, pensez à faire un achat dans la boutique en ligne UA Supporter. Vous y trouverez de nombreux produits portant des symboles ukrainiens afin de montrer votre soutien non seulement à cette chaîne, mais aussi à l'Ukraine. Le lien vers la boutique en ligne se trouve dans la description. De même, rejoignez-nous sur Patreon ou YouTube en tant que membre pour soutenir le travail que je fais et bénéficie des vidéos exclusives de mise à jour stratégique qui poussent plus loin l'analyse du front d'un point de vue plus général. Les liens sont également dans la description. Merci d'avoir regardé ce rapport. Je vous donne rendez-vous dans le prochain reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada